Générique Salut, t'es ravi de vous retrouver. Dans l'actualité, Joseph Agudzi, reconnu coupable de l'assassinat de Laurent Bracogne en 2015 devant les assises de la Haute-Corse. Hier soir, l'homme a été condamné à 12 ans d'emprisonnement. Retour sur l'audience avec Mathieu David. Au moment de dire au revoir à ses proches avant les délibérations, Joseph Agudzi ne sait pas encore qu'il va passer la nuit derrière les barreaux du centre pénitentiaire de Borgo. Au terme de près de 5 heures de délibération, l'homme de 66 ans a été condamné à 12 ans de réclusion par les assises de Bastia pour l'assassinat de Laurent Bracogne. Les avocats de la partie civile restent convaincus de sa culpabilité. Il n'y a aucune probabilité pour que ce soit quelqu'un de notre. Il est sur place. Nous avons un certain nombre d'éléments matériels qui nous permettent de penser qu'il est l'auteur de ce crime. Nous avons dans ce dossier des témoignages. Nous avons des contradictions de la part de l'accusé, des mensonges et nous avons surtout un mobile. La Cour a retenu l'exploitation des images de vidéosurveillance, les différentes descriptions des témoins et la compatibilité de ces descriptions avec les images des caméras. La préméditation a été notamment établie par le nombre des tirs enregistrés. Les avocats de la défense regrettent ce verdict, même s'il est loin des 30 ans réclamés par le ministère public. La déception, puisque nous avions plaidé avec force et conviction l'acquittement, c'est une décision que la Cour a motivée en considérant qu'il fallait prendre en compte un certain nombre d'éléments. Et elle a en même temps également tenu compte d'éléments de personnalité, du mobile et du profil de José Agudzi pour réduire considérablement la peine qui avait été proposée. Après sa condamnation, José Agudzi a salué ses soutiens dans la salle qui l'ont applaudi. Il dispose de 10 jours pour faire appel. La situation sanitaire à présent, vous le savez, face à une cinquième vague pour le moins virulente, le ministre de la Santé a annoncé l'élargissement de la troisième dose de vaccin des 18 ans. Pour répondre à la demande, des centres de vaccination ont rouvert leurs portes dans tout le pays, y compris encore sous 73% des plus de 65 ans ont déjà reçu leur dose. Vous le voyez sur ces images du centre de vaccination de l'Oupinabastia, où l'activité repart fortement. Et puis d'autres mesures nationales et régionales viennent s'ajouter au rappel vaccinal. Pass sanitaire renforcé et retour du masque en extérieur. Par ailleurs, au regard de la situation dans l'île, le préfet de la Corse du Sud a pris des mesures complémentaires. Vous voyez dans ce reportage de Marie-Françoise Stéphanie. Nous connaissons un taux d'incidence très élevé, de 305 cas pour 100 000 habitants. Les cas de Covid ont augmenté de 40% en une semaine en Corse. La préfecture a décidé de prendre des mesures en complément des annonces du gouvernement. Jusqu'au 8 janvier, les bars et restaurants devront fermer à 1h du matin. Pour les restaurateurs, ces nouvelles restrictions ne sont pour l'instant pas trop contraignantes. Ça n'a pas changé grand-chose. Le pass sanitaire a toujours été demandé là pendant la période estivale. Le port du masque était quand même obligatoire en intérieur du restaurant pour se déplacer. Face à la reprise de la circulation du virus, les services de l'État se coordonnent. Dans les écoles et lycées, la priorité reste l'accueil des élèves. Il n'y aura plus de fermeture automatique d'une classe au premier cas Covid, mais un dépistage systématique de tous les élèves de la classe. Les événements festifs ou familiaux de plus de 50 personnes devront faire l'objet d'une déclaration préalable. Nous allons accueillir un nombre très important de personnes pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, c'est le bon timing, si je puis dire, pour réagir dès maintenant en termes de respect des mesures barrières et en termes de vaccination pour essayer de nous garantir des fêtes de fin d'année les plus sereines possibles. Enfin, au cinéma, les spectateurs devront occuper un siège sur deux. C'est une manifestation très attendue des Ajacciens. Le marché de Noël inauguré ce samedi après un an d'absence. La formule sera différente des autres années à cause de l'épidémie de Covid. On écoute le maire d'Ajaccio. Nous avons dû barriérer et faire le pass sanitaire le plus contraignant possible avec sur toutes les entrées des personnes qui surveillent si tout le monde est muni du pass. Et nous avions également initialement prévu deux sites avec des stands. Un sur la place Fauche, la place des Palmiers, et un ici sur la place du Diamant. Mais la préfecture nous a demandé de tout centraliser ici pour les raisons sanitaires. Donc effectivement, il y a des contraintes. Mais bon, je pense que globalement, les fêtes de fin d'année, il faut qu'elles se déroulent cette année. L'année dernière, on n'a pas pu le faire. Et je pense que les gens répondent présents dès ce matin. Donc c'est très bien. Et malgré les contraintes, vous pourrez a priori en profiter jusqu'au 2 janvier. Voilà pour l'info de la mi-journée. Je vous remercie et à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada